RLC-POWER Bienvenue sur RLC-POWER. Je vais vous présenter dans cette première session une alimentation réalisée entièrement par mes soins et destinée au montage embarqué et alimenté par batterie. Cette carte est destinée à l'alimentation d'une commande à hasheur qui fera l'objet d'une prochaine session. Elle peut être alimentée par une large plage de tension allant de 20 à 70 volts. Elle assure trois fonctions. Fournir une tension non isolée de plus 15 volts pour des commandes de circuits auxiliaires. Assurer la surveillance de la tension minimum de la batterie. Fournir des tensions de plus ou moins 15 volts isolées galvaniquement de l'alimentation. Les pages qui suivent détaillent les trois fonctions. Fonction 1. La tension batterie est raccordée sur le bornier à gauche. Un ensemble de fusibles et diodes protègent le circuit en cas de surintensité et d'inversion de polarité. La self et les condensateurs d'entrée filtrent la tension de 48 volts. Le régulateur infixe la tension de sortie à plus 15 volts avec un courant maximum de 500 milliampères. Elle indique que la tension régulée de 15 volts est bien présente. Cette sortie n'est pas isolée par rapport à la tension batterie. La masse est en commune. Fonction 2. Cette partie du circuit contrôle le niveau minimum de charge de la batterie. Elle est composée d'un comparateur de type LM311. Un ensemble de résistances fixe le niveau de basculement de ce comparateur. Suivant le type ou le nombre de batteries utilisées, la valeur du pont diviseur R2-R3 doit être ajustée. La sortie C1 est forcée à 0 volts par le transistor T1 tant que la tension minimum batterie n'est pas atteinte. Fonction 3. Le régulateur à découpage 2 produit des tensions régulées de plus et de moins 15 volts. Le courant est de 330 milliampères maxi par sortie. Ce régulateur est alimenté par la batterie via le système de filtrage d'entrée de la carte. L2 et L3 signalent la présence des tensions régulées. Ces tensions sont isolées des autres tensions produites par la carte sans aucun point commun. Pour terminer la partie théorique, je vous présente le schéma de raccordement des entrées et sorties de la carte. Petit rappel, les tensions indiquées en violet sont isolées de la batterie. Les tensions en bleu ne le sont pas. Le prix de certains composants de cette carte n'étant pas négligeable, on peut aisément se passer de l'une ou l'autre des fonctions suivant l'utilisation. Nous voici à la dernière phase de la session, la vérification des performances de la carte. L'alimentation de 48 volts arrive sur ce bornier et le multimètre que voici indique sa valeur. Pour vous démontrer que les tensions de sortie restent stables aux alentours de 15 volts, je vais faire varier la tension d'entrée entre 18 et 60 volts. Voici sa baisse. Voilà, je suis à 18 volts et on voit que la tension de sortie reste bien autour de 15 volts. Je remonte vers le maximum de mon alimentation, c'est-à-dire aux alentours de 58 volts. Voilà, et on voit que la tension de sortie reste bien stable à 15 volts. C'est ce qu'il fallait démontrer, sachant que les sorties sont toujours chargées avec des résistances à pratiquement 300 milliampères. J'ai branché en série avec l'une des sorties à l'ampère mètre, pour vous démontrer qu'elle débite bien courant de l'ordre de 310 milliampères. Je vais tester le fonctionnement du système de détection de la tension mini-batterie. La LED verte que voici doit s'éteindre si la tension descend en dessous du seuil des 44 volts. Voilà. En remontant, la LED se rallume vers 46 volts. Ce signal peut être utilisé pour générer un défaut sur une carte de commande, par exemple. Une dernière manipulation. Je vais inverser les polarités sur l'entrée de la carte, pour vous démontrer qu'on ne casse pas de matériel si cela devait arriver. Voilà. J'ai bien inversé la polarité sur l'entrée de la carte. Le plus se trouve maintenant à droite et plus à gauche. J'ai bien une tension de 50 volts à l'entrée, mais il ne se passe rien sur le plus 15 volts. Cela veut dire que la carte est bien protégée contre les inversions de polarité. J'ai rétabli les polarités dans le bon sens. Je branche le montage, afin qu'il redémarre sans problème. Je branche le montage, afin qu'il y ait une tension de 50 volts.